Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 verset 8 Produisez des fruits dignes de la repentance Prions Seigneur nous te remercions pour le privilège que nous avons de venir vers toi Afin de nous nourrir de ta parole Nous ne faisons que lire la Bible simplement et méthodiquement Alors que Jean-Baptiste parle de repentance D'aide-nous à comprendre ce que nous venons de lire Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle Amen Métamilomai Métamilomai N'oublie pas ce terme Et métanoia Deux termes Qui parlent de repentance Métamilomai Représente Signifie du moins Lorsqu'une personne Un voleur On l'a tenu Ah je regrette Je regrette Il regrette Parce qu'on l'a tenu Mais aussi longtemps Qu'on n'avait pas tenu Il était content de voler Mais métanoia Ça veut dire La repentance sincère Jean-Baptiste Disait à ces personnes Produisez des fruits dignes de la repentance En clair Si vous vous êtes repentis Si vous reconnaissez que vous faisiez le mal Par vos actions Démontrez que vous vous êtes repentis C'est à dire que vous avez reconnu Vous avez cessé de faire le mal Et commencer à faire le bien Pour être baptisé C'est ce que demandait Jean-Baptiste En clair Tu ne peux pas venir demander le baptême Et en même temps Continuer à voler Tu ne peux pas demander le baptême Et en même temps Dire du mal des gens Ce n'est pas possible Tu dois commencer par Cesser de dire du mal des gens Cesser de voler Démontrer que tu n'es pas la même personne Parce que tu as accepté Jésus Dans ton cœur et dans ta vie Le baptême c'est le début D'une nouvelle relation C'est vrai Mais avant le baptême Il faut qu'on sente Que tu as été avec Jésus Lorsque Pierre a rogné le Christ Il a utilisé des mots Pour essayer de démontrer Qu'il n'était pas un chrétien Mais même en utilisant les mots On lui a dit non Ton langage te trahit Tu es avec Jésus Tu ne peux pas Changer de langage du jour au lendemain Lorsque tu marches avec Jésus La condition sine qua non Pour être baptisé Il faut se repentir Ensuite produire des fruits De la repentance Démontrer que tu as changé Et après Tu te fais baptiser Prions Notre Seigneur et notre Dieu Nous te remercions pour la Bible Qui nous montre Ce que faisait Jean Baptiste Et comment les gens se tournaient Vers lui Afin d'être baptisés Les temps ont changé Les siècles se sont écoulés Mais la parole de Dieu Demeure la même Oui Les années se sont écoulées Oui, oui, c'est passé Mais la parole demeure la même La parole ne s'écroule pas Les siècles se sont écoulés C'est passé Mais la parole de Dieu demeure la même Seigneur Puisque tu ne changes pas D'aile nous aider à nous repentir Sincèrement A reconnaître Que le péché Nous mène à la ruine Et nous tourner vers La source de la vie Nous t'en prions Au nom de Jésus Pour ta gloire éternelle Amen Je te souhaite Une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada